... Alors moi je m'appelle Claire Brousseau, je suis membre de l'association VECAM. Le bien commun a à voir avec un processus. En fait le bien commun c'est pas le but à atteindre, c'est plutôt le chemin qu'on va tracer. Donc ce qui m'intéresse c'est la question de savoir comment on va tracer le chemin et comment on va faire en sorte de créer les meilleures conditions pour parvenir à ce qui relève de notre commune humanité, pour parvenir à une définition du bien commun. Donc concrètement ça peut se définir par différents projets de développement ou d'innovation pour lesquels on va mettre en œuvre des méthodes. Et il y a plusieurs conditions qui permettent de s'approprier progressivement les biens communs. Et parmi ces conditions, il y a par exemple partir de l'usage. De l'usage de la terre quand il s'agit de la terre, de l'usage de l'eau quand il s'agit de l'eau, ou de l'usage d'une voiture quand il s'agit d'une voiture. Et je pense en particulier à un domaine qui est émergent aujourd'hui, qui est celui de l'économie de la fonctionnalité, où on tient compte d'une innovation par l'usage, c'est-à-dire non pas de la possession d'un bien en particulier, mais de la manière dont on va utiliser ce bien. Je pense à un site ou à des sites de covoiturage par exemple, où ce n'est pas le fait de pouvoir posséder le bien qui importe, mais ça va être le fait d'utiliser une voiture qui va donner une économie de fonctionnalité, c'est-à-dire un ensemble qui va faire qu'on utilise avant tout l'objet et ce n'est pas la possession de l'objet qui est le plus important, et tout ça dans une dynamique collective, parce qu'il y a une notion de partage derrière. Il y a une autre condition qui permet de travailler sur ces processus de construction des biens communs, c'est tout ce qui relève des méthodes de participation ou de concertation, ou certains diraient d'innovation ouverte et participative. Ces méthodes-là, elles sont déjà bien éprouvées, c'est tout ce qui a été mis en œuvre dans les années 70 par exemple, et tout ce qui relève de la démocratie participative en général, où là ce qui importe, ce sont des processus qui vont être co-construits par les participants pour définir ce qui est bien ou pas bien, quels que soient encore une fois les projets de développement. Et c'est typiquement ce type d'approche que l'on va rencontrer dans la production du logiciel libre par exemple, où là on a des ingénieurs, des chercheurs qui se sont concertés à un moment donné, qui ont travaillé à l'élaboration d'outils logiciels de manière itérative. Donc ils ont co-construit un savoir ensemble, ils ont co-construit un bien commun ensemble, parce que c'est un processus qui est communément partagé. Et puis on aurait une autre condition qui est la plus récente de mon point de vue, c'est tout ce qui relève de l'innovation sociale. Où là, on commence à changer de paradigme, c'est-à-dire que dans l'innovation traditionnelle, on a en gros quelque chose de très prescriptif, on dit voilà, on va faire une découverte, et puis ensuite on va la privatiser au moyen d'un brevet, lequel brevet sera synonyme de rareté, donc de la rareté va naître l'abondance, et ce brevet va permettre de commercialiser, ça va être un droit d'exploitation de la découverte ou de l'innovation par un individu, et ce processus n'est pas du tout partagé. Dans le cas de l'innovation sociale, on a un dispositif qui, à la base, tient compte des usages et tient compte des besoins. Alors on peut discourir à l'envie sur la notion de besoin, mais néanmoins le paradigme change, parce qu'on ne part pas d'une prescription qui est définie au départ, on dit voilà, il y a une utilité sociale qui a priori concerne l'ensemble de la population, reste à définir après comment elle peut concerner l'ensemble de la population, mais en tout cas il y a une utilité sociale qui est au moins autant importante que sa valeur économique. La valeur d'usage et la valeur sociale de ce processus est au moins autant important. Alors en ce moment, il y a plein de projets qui relèvent de l'innovation sociale, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans le secteur de l'économie verte, bien qu'il faille prendre avec beaucoup de soin cette partie de l'économie, parce qu'il y a aussi pour l'économie verte une certaine forme d'accaparement de l'idéal du développement soutenable pour des intérêts privés. Mais en tout cas, si l'émergence d'un nouveau paradigme doit parvenir à une certaine implantation dans la société, c'est par ces biais-là, par l'économie sociale et solidaire, par une forme d'économie verte alternative. Et donc l'innovation sociale, elle constitue, de mon point de vue, un nouveau paradigme pour contribuer à une meilleure définition des biens communs, à une meilleure appropriation des biens communs. Sous-titrage ST' 501